Yoche, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, ce samedi, enfin, pour notre petite live action des familles tant attendues du chapitre 402 de HXH Hunter Hunter qui vient de pointer le bout de son nez, encore une fois, un gros big up à la team MM pour la traduction, en attendant la team M+, bien sûr, ce dimanche pour la version définitive au niveau de la traduction, on rappelle qu'on est sur une V1, mais vraiment un gros big up à eux d'avoir sorti ce chapitre aussi rapidement qu'il nous est encore une fois parvenu dans la nuit de vendredi à samedi, mais voilà, vous aurez ce samedi, et du coup, il est temps pour moi de m'atteler à la lecture, oui, je ne sais pas faire craquer mes doigts, mais d'idéer de ce chapitre, c'est parti, let's go, oui, je sais que ça va être un chapitre encore une fois très long, en plus, tu vois, il est extrêmement bien nommé, il s'intitule La Lettre, qui est d'ailleurs au demeurant un des plus grands classiques du rap français, voilà, allez l'écouter si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, pour nous, c'est parti, on revient, on commence pendant le niveau de la suite 1013, et je reconnais la bête de nez de Zangley, c'est parti, let's go, donc on est le 10ème jour, marty à 13.30, alors si au final, il ne reste que le 3ème, donc oui, en l'occurrence, ils ont mis Shorai, mais en l'occurrence, c'est les Anglais, c'est pareil, le 5ème Tsubépa, et le 14ème Prince, donc Wobble, ces deux derniers abandonneront la guerre de succession, pour Wobble, ça ne me surprend pas, donc c'est les Anglais qui parlent, mais je ne m'attendais pas à ça, pendant de la part de Tsubépa, ça a été documenté officiellement, oui, l'entourage du 14ème Prince demande que Sakata et Ashito restent ici indéfiniment, ok, donc ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, c'est le rapport, en fait, donc simplement, et on a en note introductive, la proposition de Koura Pika est convaincante pour le 3ème, pour Zangley, et le 5ème Prince, en l'occurrence, Tsubépa, et je crois que Tsubépa, d'ailleurs, qu'on va voir juste après, dans sa suite, 1500, Koura Pika a accepté un accord de paix, c'est aussi un accord d'entraide, c'est exact, toutefois la reine et le prince doivent l'accompagner lorsqu'ils se rendent dans la chambre, les soldats du 3ème Prince sont également demandés à être présents pour partager des informations, donc encore une fois, Tsubépa, je ne vois aucun mal dans le fait de fréquenter Wobble, donc en l'occurrence, le 14ème Prince, Wobble, plutôt Koura Pika, pense justement à un des gardes, alors c'est ta deuxième place, si t'atteins un certain montant, j'envisagerais de te récompenser, dit Tsubépa, il y a un de ses gardes, alors oui monsieur, je suis fier d'être à votre service, cette pièce, qui a été créée par sa bête de naine, on le rappelle, on va voir quelle va être sa compétence, alors elle te portera sûrement en chance si tu la gardes sur toi. Alors, la capitulation, en tant que clause, est un pas en avant, mais je doute que ce soit une option plausible dans cette guerre de succession, mais c'est cette pièce qui me préoccupe le plus, donc c'est anglais, on est dans son esprit à lui, je pensais que quelque chose changerait après 10 jours, ça voudrait dire que son pouvoir est inefficace si c'est moi qui l'ai, donc c'est pour ça qu'il veut voir ce que ça donne quand quelqu'un d'autre a une de ses pièces dans sa possession. Tsubépa lui pense finalement, Tsérydnish, donc en l'occurrence le 4ème Prince, n'a pas assisté au dîner, coopérer avec moi, n'est pas dans ses projets, je rappelle qu'avant justement lors de la dernière parution, peut-être même celle d'encore avant, c'est quelque chose qui était à l'étude, ça me revient en tête. Maintenant que le cabinet privé du Premier Prince m'a dans sa ligne de mire, je ne peux pas rester sans rien faire bien sûr, la menace est d'autant plus importante d'ailleurs, j'espère qu'avec cet accord, Benjamin, donc en l'occurrence le 1er, tournera son attention vers Shoray, enfin Zangley du coup le 3ème. Lors de la prochaine séance d'entraînement, essayez de mettre l'accent sur la proximité avec les gardes du corps de Zangley et faites le remarquer au soldat de Benjamin. Alors, et je crois qu'il va se passer quelque chose aussi avec la bête de Nen de Tsubépa, et du coup en l'occurrence, le garde du corps que Benjamin lui a affilié, la voit à la bête de Nen du 5ème Prince, apparu juste après la signature du traité de paix, c'est peut-être une conséquence, mais si ce n'est pas le cas et que ce moment était crucial, ça pourrait être un pouvoir avec des conditions, ça c'est une certitude. Alors, on retourne une nouvelle fois sur Zangley, oh c'est stylé, qu'est-ce qu'il sort de sa godasse, de sa botte, ou alors non, attends, j'arrive pas à savoir s'il l'insère ou s'il le pète, alors, hé hé, non ouais, visiblement il l'a bien glissé à l'intérieur de sa godasse, et ça fait un petit pfouite, alors attends, qu'est-ce qu'il sort une commande manuelle, et à l'intérieur, c'est même pas une commande, je pensais que quelque chose tu vois peut-être pour piloter, mais non, ça a l'air d'être quelque chose où il y a des dosettes, bon on va voir, on a des explications, mais c'est intéressant, où il peut mettre des prélèvements, genre un peu comme un mini-analysateur. Alors, une arme de destruction massive conçue par notre propre armée, une faille a été découverte lors de sa création, c'est pourquoi elle a été considérée comme un échec, mais dans des conditions idéales, elle peut être l'arme de crime parfait, les premiers symptômes ressemblent beaucoup à ceux d'une gastro-entête, ah ouais, c'est genre une arme pour assassiner hyper discrètement, tout ça, ben un peu comme dans les James Bondes, ou comme des espions justement, et des agences secrets peuvent également posséder, on pense notamment au parapluie qui a permis notamment d'empoisonner, ça me fait penser à une dernière vidéo du Rodera, si vous l'avez peut-être vu, qui traitait un petit peu de ce sujet-là, après voilà, je dis ça par rapport aux russes, mais toutes les agences on va dire secrètes, gouvernementales, voilà, ont ce genre d'arme à leur disposition, c'est bien justement que, en l'occurrence, Togashi incorpore aussi à son récit et dans la guerre de succession. Alors, dans des conditions idéales, elle peut être l'arme de crime parfait, les premiers symptômes ressemblent beaucoup, là, c'est une gastroenterite infectieuse, ce qui permet de facilement induire, voilà, en erreur sur la voie et le moment de l'infection, le manuel de prévention des infections peut être utilisé tel quel, réduisant ainsi les dommages pour d'autres personnes que la cible de l'assassinat, pour éviter de tuer trop de personnes et vraiment bien cibler la bonne, la substance est instable et devient inactive en seulement 30 secondes lorsqu'elle est exposée à l'air, mais si une personne l'inhale, elle se propage rapidement et provoque la mort de la cible par défaillance de plusieurs organes en l'espace d'une demi-journée, donc c'est plutôt rapide. En plus, elle facilite la décomposition des cadavres, ah oui, bah voilà, ils s'auto-éliminent grâce à des bactéries de sorte à ce qu'elles ne restent plus aucune trace lors de l'autopsie et du coup, bah oui, tu peux pas remonter la piste dans une pièce fermée et sans courant d'air, les taux d'infection et de mortalité pour ceux qui viennent au moment critique sont de 100%, donc tu vois, voilà, il veut se servir du désavantage de base pour les différents princes d'être enfermés dans leur suite, et bah contre, en l'occurrence. Son utilisation est limitée en raison du risque de mutation, mais cette fois-ci, elle est essentielle. Ok, alors contre qui il va tenter de s'en servir ? Du coup, je crois qu'il, ouais, alors il a saisi une capsule, ah ouais, ok, qui va planquer dans sa godasse, qui va relier un cap, donc en gros, il pourra l'actionner au moment opportun et, ouais, du coup, si c'est un gaz, tactiquement, il pourra piéger la personne au moment où il ressortira de sa suite ou alors s'il l'enfermait avec elle, on imagine que lui, dans ce cas-là, aurait un antidote. Alors, à voir. Grâce à ça, je vais pouvoir éliminer le neuvième prince. Ok, donc en l'occurrence, ouais, Arkenberg. Attendez que juste que je me rappelle de son visu, je me rappelle de son nom, mais il faut le visuel. Le neuvième, le neuvième, le neuvième, ah bah, c'est ça, c'est ce que j'avais préparé, ça ne charge pas, ça ne va pas le faire. Quatre fois, le Wikia est notre meilleur ami. Ah oui, ok, 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 qui me faisait pas mal penser un petit peu à Benjamin, mais qui menait lui aussi sa propre marque de son côté et, forcément, il allait se révéler être plutôt dangereux. Mais à noter, justement, que dans l'ordre des croissants, tu vois, Marayam, Wobble, ceux qui sont après le neuvième prince, il reste quatorzième, treizième et onzième, donc avec la princesse Fugetsu. Donc oui, on commence à comprendre qu'il commence à remonter un petit peu la hiérarchie, même si il y a déjà, par l'occurrence, Saleh, qui était le vuitième prince, qui est déjà mort. Pareil pour Momodze, la douzième princesse, c'est Cocho, justement, la soeur de Fugetsu. Mais du coup, donc voilà, ça commence à progresser un petit peu, on commence à remonter au niveau des princes les plus puissants. Et ça sera intéressant de voir comment tout cela évoluera par la suite. Surtout qu'il y en a encore, quoi, qui méritent d'être développés aussi. Donc, éliminer le neuvième prince. Alors, combien de temps ? 9 secondes, 67. Alors, et du coup, on va pouvoir se focaliser sur Tzélidnish, si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai enfin fait mes 10 secondes, donc là, il est toujours dans son apprentissage du Nen, j'ai encore beaucoup à faire. Je retente dans 10 secondes, pas trop tôt, mais du coup, on a son garde du corps attitré qui lui enseigne le Nen, justement, qui est en train de conseiller tout ça, pas trop tôt, mais il m'a fallu un an pour atteindre ce niveau. Je suis né en connaissant le Zetsu. Ah ouais, quand même, surmonter la barre des 10 secondes est compliqué, mais pour lui, après, il a quand même des bonnes prédispositions. Et là, on est le 11ème jour, mercredi à 8h, donc on a eu une petite transition. Et oui, effectivement, il se croit multidash, parce qu'en même temps, tu vas le garder sur mon vidéo, en même temps qu'il courait sur son tapis roulant. Pas mal. Du coup, le garde du corps, enfin, l'enseignant du Nen, mais cela, je garde du corps, lui, pense, alors 6 mois, pour moi, c'est l'équivalent d'un jour. Pour le prince, c'est un vrai monstre. Ah, en juger, bah oui, effectivement, on regarde un peu le ratio. A son propre avantage, Theta a raison, il faut faire quelque chose, mais voilà, faire attention quand même. Donc, il se débrouille bien, il le maîtrise à une vitesse inégalée. Alors, 6, puis là, attendez, c'est du point de vue de qui, là ? Ah, toujours de, ok, toujours du même, toujours du point de vue de la réflexion. Alors, si ce qu'elle a dit est vrai, le prince a activé un pouvoir pendant qu'il utilisait le Zetsu, c'est une anomalie dans le système du Nen. La seule chose qui me vient à l'esprit est que sa bête de Nen a emmagasiné de l'aura, elle a utilisé quand il a activé le Zetsu, donc du coup, tout cela est totalement conscient de sa part. Mais voilà, la bête de Nen, surtout celle de Tselinich, elle est à prendre en considération. On rappelle que les bêtes de Nen sont à l'image de leur utilisateur, donc on peut imaginer, pour son cas, lui, elle peut être plus que complémentaire, même si c'est quelque chose, tu vois, qui est présent de base pour n'importe quelle bête de Nen, mais là, voilà, on est sur des proportions beaucoup plus importantes. Donc, cependant, on ne peut pas exclure la possibilité que la bête gardienne manipule Theta après l'avoir attaqué. Après tout, je n'ai jamais vu une telle bête, sans blague. Alors, monsieur, à propos du hunter appelé Senritsu, oui, on va sûrement revoir Senritsu, tout, ça fait plaisir. Alors, nous ne savons pas qui c'est, je ne peux pas décider de quelle action entreprendre. Donc, ça, c'est, voilà, toujours du point de vue du garde du corps. Du coup, il y en a un autre qui s'est adressé à Tselinich. Le ministère de la Justice semble également soupçonner son implication et à prolonger sa détention. D'ailleurs, le premier prince semble avoir la même intention et ses soldats sont postés à côté du ministère de la Justice. Ne le laissons pas prendre de l'avance. Continuez à insister et découvrez exactement quels sont les plans de cette Senritsu. Mais, du coup, si ça peut concorder avec les siens, peut-être, une alliance Tselinich-Senritsu pourrait être de circonstance. En espérant que Senritsu ne se fasse pas exploiter par ce dernier. Degré ou de force, d'ailleurs. Alors, courir, enfin, de degré, je ne pense pas, mais de force, ça peut arriver avec sa bête donnée. Alors, courir, jouer à des jeux, parler avec des gens tout en maintenant de Senritsu, et ce, sans interruption, il faut des années d'entraînement pour arriver à ce niveau. Normalement, j'en suis incapable. Donc, toujours du point de vue de l'enseignant, vu que depuis tout à l'heure, même malgré ses interruptions, il a continué toutes ses activités. Et, voilà, n'a pas, justement, cassé son Zetsou. Trop, c'est trop. Le simple fait d'être près du prince me donne un sentiment d'impuissance énorme. Teta, tu es incroyable. Ouais, bref, ça se comprend. Alors, transition. Ok. Ah, mais du coup, je crois que c'est une photo de ce qu'on est sur... Ah, punaise. On est sur Fugetsu. Attends, non ? C'est un flashback ? Alors, je confonds avec des gardes du corps. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai remarqué, quand elle s'est changée, c'est comme une piqûre de moustique, mais je suis sûr que ça n'était pas là avant. Donc là, on est du côté de Senritsu. On dirait la marque d'une injection. Et du coup, là, on est le 11e jour à 6h. Alors, c'est impossible. Après la tentative d'évasion, nous avons été placés en détention au ministère de la Justice. Je vois, c'est sûrement une inscription faite avec du naine. Une inscription parmi les utilisateurs de naine, il y a ceux qui doivent... Donc oui, bah oui, Senritsu est toujours prisonnier. Alors, parmi les utilisateurs de naine, il y a ceux qui doivent respecter certaines conditions pour activer leur pouvoir. Peut-être que le prince Fugetsu est tombé dans le piège d'un ennemi et a reçu cette inscription, enfin, princesse, du coup. Elle agissait bizarrement et n'est pas vrai, du coup, demande Senritsu. Et du coup, elle lui révèle ma magie avant que... Avant, je ne pouvais l'utiliser qu'une fois par jour. Et maintenant, je peux l'utiliser autant que je le souhaite. Mais alors, elle pense qu'elle peut utiliser son pouvoir plusieurs fois à cause d'un utilisateur de naine. Senritsu qui lui dit, laisse le prince utiliser son pouvoir. Je suis sûr que deux portes apparaîtront. C'est un piège de l'ennemi. Nous devons la convaincre de ne plus l'utiliser. La convaincre, elle ne va pas s'arrêter quand elle se rendra compte que c'est un faux pouvoir. Ouais, espérons-le. Alors, jugée par son comportement, elle est peut-être devenue addicte. Tu parlais d'injection. Est-ce qu'elle pourrait avoir un effet similaire à celui d'une drogue ? C'est terrible. Et du coup, ça soulève encore une fois pas mal de questions. Tu vois, on est toujours sur de l'empoisonnement. Alors là, sur un mode opératoire différent, mais toujours avec la même finalité. C'est la seule chose à laquelle je peux penser quand je vois des changements si radicaux en si peu de temps qu'on fait Senritsu. Elle ajoute, d'abord, pensais que l'un des princes qui avait demandé à me rencontrer l'avant-fait dans le cadre d'une négociation, mais je me trompais, si elle continue d'utiliser le pouvoir de l'ennemi, son corps et son esprit seront endommagés et elle ne tiendra pas jusqu'au week-end prochain. Cette chose doit avoir la capacité d'attaquer indistinctement. Waouh ! Je ne savais même pas que ce mot existait. Quiconque tombe dans son piège. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous devons découvrir qui est l'utilisateur et faire en sorte qu'il s'arrête, mais difficile de le découvrir sans aucun indice. J'ai une idée, du coup, qu'on fesse l'ami de Senritsu. Oh ! Luzulus, si je ne dis point de bêtises, le 7ème prince. Également le leader d'un clan. Alors que je ne dise pas de bêtises parce que je le comprends tout le temps, les trois factions. Ouais, le clan Chaer, en l'occurrence. Non, il est le bénéficiaire. Et c'est un de ses proches qui le gère. En opposition au clan Ziu et Daily de Zanglei et de Tsélinich. Alors, je ne sais pas, toujours en train de fumer lui aussi. Luzulus, le 7ème prince. Enfin, oui, Luzulus, mais il le traduit différemment. Alors oui, c'est un bienfaiteur de la mafia et se fait de l'argent grâce à la vente de drogue. Je vois. Là, du coup, comme dirait Tony Monta, il est aussi dépendant de sa propre carotte. Alors, si c'est sa bête de Nen, ce ne serait pas surprenant. Même si c'est vrai, sa bête de Nen a probablement attaqué sans qu'il s'en rende compte. Il n'y a aucun moyen de le contrôler ou de l'arrêter à moins de le rencontrer en personne. Faisons ça tout de suite. On croit toujours sur la discussion entre Senri Tzu et sa complice. Alors, je sais ce que tu ressens, mais on ne peut pas agir sur un coup de tête. Il nous faut un plan. J'en ai un, donc déclare-t-elle. Fugetsu testait l'étendue de ses pouvoirs. Je ne sais pas s'il y a une barrière sur le bateau ou non, mais quand j'ai essayé de faire en sorte que le tunnel nous emmène dehors, ça n'a pas fonctionné. Ah, mais du coup, c'est bien la princesse. J'avais un doute pendant un collapse de temps, mais elle n'était pas censée être décédée, la princesse Kacho. Autant pour moi. Ou alors, Solsenri Tzu peut toujours continuer de l'avoir. Mais du coup, c'est bien. Je ne l'ai pas renommée volontairement parce que je n'étais pas sûr, alors il y a possibilité qu'entre guillemets, la majeure partie qu'elle soit laissée pour morte pour, voilà, toute l'étendue du Black Wall. Mais du coup, pas pour Solsenri Tzu et ce, je te demande la question de la confidence. Alors, donc le tunnel nous emmène dehors, ça n'a pas fonctionné. Mais elle, on rappelle que leur bête de naine avait un pouvoir assez connexe à elle et à Kacho. Enfin, à elle et à Fugetsu, pardon. Mais elle semble pouvoir, donc c'est toujours Kacho qui parle, mais elle semble pouvoir faire apparaître la porte à un endroit où elle se trouvait auparavant comme la salle du canot de sauvetage. Elle peut donc monter dans un canot de sauvetage quand elle le souhaite. Il y a des choses que je voulais essayer avant mais que je n'ai pas pu faire jusqu'à maintenant. Et du coup, Senri Tzu qui lui demande tu veux savoir si d'autres personnes peuvent entrer dans le tunnel. C'est ça ? Exact. Je pense que c'est possible à condition que la porte soit fermée lorsque Fugetsu entre à l'allée et que je rentre au retour. Une fois, on avait vu le mode opératoire en action il y a quelques chapitres. Je pense donc que d'autres personnes devraient pouvoir entrer et sortir avant nous. je veux d'abord vérifier ça avec toi, Senri Tzu. Et du coup, on a une petite note quand on était enfant d'autres personnes jouaient avec nous aussi. Donc ouais, en gros, ça pourrait être connexe par rapport à cet aspect-là. Et du coup, Senri Tzu qui dit bien Kacho si tu veux continuer tu as besoin de plus d'aide que moi. Ma fluide portera le 7ème prince inconscient à travers le tunnel jusqu'au canot de sauvetage. La meilleure option serait que le prince lui-même fasse partie du plan d'évasion mais je ne pense pas qu'il soit assez stupide pour ça et du coup, on va le faire. C'est elle qui confesse ça Kacho mais il y aurait quand même une grosse prise de risque. Le plus sûr, c'est le pouvoir de Senri Tzu. Les meilleures options sont l'empoisonnement ou la strangulation sur place. Et du coup, non, déclare justement à punaise un des utilisateurs de laine qui était avec eux. Je suis fatigué. La meilleure option est de faire passer sa mort pour une mort accidentelle. Alors, je t'accompagne. Pardon, ton alibi sera parfait si tu l'utilises pendant l'interrogatoire. Les gardes du corps du 7ème prince, pardon, Lutzelus, oui, oui, ok, merde de lui dont on parle seront hypnotisés par la musique de Senri Tzu. Il n'y a donc pas de problème sur l'analyse de son urine et ses cheveux. On trouvera sûrement des drogues ce qui explique les hallucinations. Ce n'est pas faux. Le prince qui tentait de s'échapper du bateau à bord d'un canot de sauvetage a subi une crise cardiaque soudaine suite à une overdose de drogue. C'est crédible. Et du coup, comment le sens-tu ? Demande Kacho à Senri Tzu. Je n'ai pas de problème avec le plan mais il y a un problème fondamental où la porte doit-elle être connectée. Alors, la chambre du 7ème prince, du coup, déclare Kacho. Pour ça, Fugetsu doit d'abord se rendre dans cette dernière. Bonne idée. C'est-à-dire que toutes les préparatifs soient au mieux mises en place. Je ne comprends pas. Alors, pourriez-vous être plus clair ? Demande du coup le garde du corps. Pour que Fugetsu puisse utiliser sa capacité à atteindre un endroit, il faut qu'elle y soit allée auparavant. Et cette fois, ce sera la chambre principale du 7ème prince. Ajoute Kacho. Ok. Et du coup, il dit je comprends et je vais faire en sorte que ce soit possible. Je vais trouver une raison pour laquelle le prince Fugetsu doit voir les autres princes en personne. En raison de notre position, nous allons nous rendre sur place en tant qu'observateurs donc il n'y a pas à craindre un assassinat. Les autres princes, pas seulement l'Utzulus, ne vaut-il pas mieux augmenter le nombre d'endroits où l'on peut se rendre ? Ce sera moins suspect et utile pour de futures stratégies. Je vois, ça pourrait être plus pratique, déclare Kacho, bien qu'en est-il de ce plan. Du coup, il déclare, il est pas mal si on leur dit qu'il s'agit de lettres contenant le testament de feu la princesse Kacho donc en l'occurrence elle et que nous leur garantissons qu'elles n'ont pas été falsifiées. Cela verra la curiosité des princes et ils tomberont peut-être dans le panneau. Pour des raisons de sécurité, il ne serait pas étrange de visiter la chambre de chaque prince à l'improviste mais je ne suis pas sûr qu'il laisserait un prince de moindre importance venir remettre une lettre en personne. Moindre importance forcément par rapport au classement dans la lignée de succession, bien sûr. Surtout le septième prince, il se peut qu'il y ait beaucoup de choses et bien tout dépendra de mes capacités de négociation dans le pire des cas on pourrait réussir à entrer en forçant une inspection alors s'il vous plaît dites-le au prince enfin à la princesse Fugetsu. Ah je vous ai déjà dit ce que je pensais oui c'était très clair mais je dois encore le vérifier avec la réponse Aneritsu. Et c'est Aneritsu qui ajoute si tu t'impliques trop tu ne pourras pas faire marche arrière. Est-ce vraiment bien de tout mettre en jeu ? Bien sûr que oui mais je ne le fais pas seulement à cause de mes sentiments pour toi. Je pense qu'il serait préférable que la princesse Fugetsu monte sur le trône et change le système. qu'il soit à ses côtés la protégera de l'influence de sa mère. Je n'entends pas le moindre changement dans les battements de son cœur. Donc c'est Aneritsu qui a l'air d'être en conférence. Comme je ne peux pas déterminer leurs véritables intentions je dois me préparer au cas où je me retrouverai du côté de l'ennemi. C'est Aneritsu du couple qui déclare je n'ai pas rejoint le département de la justice pour défendre pardon non attends c'est toujours lui qui dit je n'ai pas rejoint le département de la justice pour défendre obstinément la loi je voulais créer un monde plus aimable et idéal. Et du coup de son point de vue poursuivre cette relation et du coup il déclare si je dois me salir les mains pour créer un monde plus juste je le ferai et si je perds le droit de vivre dans ce monde idéal à cause de mes actions qu'il en soit ainsi. Et du coup il peut protéger la princesse Fugetsu encore une fois dont il est responsable. C'est bien pour ça d'ailleurs aussi qu'il est présent enfin avec Kacho aussi mais on se comprend. Ah bah tiens justement on va la revoir. Elle va être conduite on va voir jusqu'à quelle suite. Alors directeur adjoint j'aimerais demander une audience au premier prince à quel sujet ? Je dois remettre une lettre du dixième prince Kacho au prince Benjamin donc le premier en personne. Ah la princesse Kacho alors le dixième enfin la la dixième princesse est décédée récemment donc en l'occurrence Kacho mais on sait que c'est pas le cas mais de son vivant elle a laissé une lettre manuscrite adressée à chaque prince. Je cite si je meurs de toute façon voilà vous n'êtes plus transimpliqué dans la guerre de succession j'ai quelques brides de souvenirs qui me reviennent mais voilà je cite si je meurs je veux que tu remettes cette lettre à chaque prince en personne le département de la justice a certifié qu'il n'y a pas de danger tel que des explosifs ou du poison je vous demande donc de permettre que cette lettre soit remise au premier prince avec une supervision appropriée voilà il y a votre convenance je vais la prendre et la lui donner moi-même et du coup donc il lui dit il est possible qu'il s'agisse d'une lettre contenant une déclaration formelle sur la succession au trône je ne voudrais pas l'invalider en allant à l'encontre des dernières volontés du prince défunt tu vois moi il insiste j'aimerais que vous demandiez l'accord du prince compris laisser les passés donc voilà Benjamin qui laisse entrer je vois c'est terrible elle est en phase terminale merci de me recevoir mon frère donc voilà il est bien accompagné de Fugetsu je peux m'approcher bien sûr et du coup il voit sa bête de naine en arrière plan et je pense que ça va être pareil pour elle parce qu'on voit aussi la bête de naine derrière Benjamin ah et du coup les deux bêtes vont entrer en résolence on a celle de Benjamin qui hurle sur celle de Fugetsu alors ils ont disparu ce ne sont que les esprits maléfiques de bas niveau qui possèdent les personnes physiquement et mentalement affaiblies après tout ça n'a pas l'air alors ça n'a pas l'air d'être un tour de passe-pas sous l'oeuvre de sa bête de naine ce pourrait-il qu'elle ait sombré dans le désespoir après la mort de sa soeur si elle continue comme ça elle ne tiendra pas dix jours vu qu'on rappelle que voilà Fugetsu n'est pas dans la confidence bien sûr par rapport à la survie de sa soeur alors reçu en main propre comme vous le souhaitiez dois-je l'ouvrir j'apprécierai du coup si elle contient des informations sur la succession le ministère de la justice agira en tant que témoin son contenu est tout à fait banal sans aucune intention politique ça me dérange de vous la lire ah bon pourquoi dit ça Benjamin Musset n'a toujours pas été retrouvé pas encore non compte tenu de l'heure à laquelle il a reçu les nouvelles et les communications bloquées nous avons concentré nos recherches sur le premier étage en vain nous avons toujours la possibilité de fouiller de force toutes les chambres des princes mais ce serait inutile vous savez que le conflit sur la priorité entre le privilège royal et l'exécution militaire autoritaire est toujours d'actualité contre dit Benjamin tout d'abord cette affaire n'entre pas dans le cadre d'une crise nationale qui est la condition de la loi martiale certainement ce type est compétent il va être utile constate du coup le garde du corps alors qu'il ajoute enfin qu'il pense plutôt il existe différents niveaux d'autorité et le point de litige devant les tribunaux est la crise qui survient lorsque les victimes sont des militaires c'est exactement ce qui se passe ici forcément tribunaux militaires oublis même si on n'est pas directement à la cour mais avec Benjamin c'est à peu près la même chose vu son autorité et son poids donc bien qu'il ait été délibérément mentionné le niveau le plus élevé de la loi martiale qui ne s'applique qu'en cas de menace existentielle pour la nation il ne fait aucun doute qu'il prévoit d'imposer une loi martiale spéciale le moment venu il a probablement été distrait par le contenu de la lettre alors qu'il essayait de garder son calme il s'est peut-être rendu compte de son erreur venir en l'absence de Balou Samirouko était la meilleure chose à faire observer des princes pendant qu'ils lisent la lettre semble être une stratégie très efficace surtout si vous avez des pieds un petit peu partout donc on voit par la suite une petite transition où il continue de l'accompagner en train de laisse Fugetsoud pour qu'elle délivre les lettres à ses autres frères et soeurs donc là on voit on voit j'oublie tout le temps son nom à la 6ème à Wittison très spéciale aussi celle-là hâte de l'avoir plus développée et là on arrive à la suite du 7ème prince donc en l'occurrence le Zulus alors je suis reconnaissant envers le ministère de la justice de certifier personnellement qu'il n'y a pas de soupçon concernant ma résidence sans avoir à me rencontrer en personne nous vous remercions de votre coopération l'une de nos principales fonctions est de faciliter les négociations entre les princes dans le cadre de la succession ok alors je suis désolé pour ta sœur du coup le Zulus qui lui présente ses condoléances à sa manière merci j'apprécie ta gentillesse et du coup lui aussi va se pencher sur la lettre je suis vraiment surpris quelle grande révélation donc Fugetsu ta sœur t'a parlé de cette lettre elle a écrit la même chose à tous les princes du coup non elle ne m'a rien dit si c'est le cas je suppose qu'elle ne veut pas que tu sois impliqué elle ne contient aucune information liée à la succession entre autres mais je pense que ça peut intéresser les plus hautes autorités judiciaires du coup je jetterai un coup d'œil bien que ce soit moi qui ait dit quoi écrire au prince donc voilà et en même temps ils pensent toujours le gars du corps avec leur plan et oui c'est le plan qui passe à l'exécution forcément nous on a eu les deux côtés du décor ah bah justement on a un petit flashback qui nous montre la fin de leur discussion tant qu'à faire essayons de déstabiliser la relation entre les princes comment on va s'y prendre bah du coup tu donnes pas la même lettre à tous les princes logiquement ce serait fort qu'ils aient fait ça le ministère de la justice recueille des informations sur chaque prince de manière indépendante on peut soutenir qu'il s'agit d'informations dissuasives destinées à préserver la neutralité du ministère de la justice ce seraient donc des informations dotées d'un grand pouvoir destructeur utilisons-les autant que possible je comprends mais comment crédibiliser le fait que Kacho ait eu accès à ces informations je suis sûr que les princes seront impatients de connaître la source de la fuite et bah oui forcément parce qu'elle était quand même impliquée de la guerre de sous-question donc elle devait avoir son réseau mais de par sa position avoir tant d'informations à sa disposition c'est vrai forcément c'est plus ça qui va plus les intéresser limite que le trépas de Kacho alors certains tenteront peut-être d'enquêter sur la dixième princesse mais je la protégerai je n'ai pas l'intention de l'amener dans la zone résidentielle tant que la guerre de sous-question n'est pas terminée surtout qu'elle est quand même censée être morte donc voilà protéger ça ça va sûrement finir par s'ébruiter il est plus prudent et méfiant qu'il n'y paraît cette fuite concerne le quatrième prince donc en l'occurrence Cyril Nietzsche toutefois sur la base de cette seule preuve il ne s'agit que d'une simple rumeur ok et du coup donc Luzelus qui dit c'est même écrit je ne veux pas que le quatrième prince prenne le trône c'est peut-être une stratégie visant à éviter de trouver les véritables actes répréhensibles en enquêtant sur les allégations sans fondement mais enfin je n'ai pas non plus vraiment le droit de parler des autres bah oui forcément lui aussi est impliqué je crois qu'on va voir la pensée de Luzelus il y a un truc qui me gêne son dernier message n'était pas destiné à protéger sa soeur mais à lancer une bombe entre les princes c'est vrai ma soeur était intelligente je suis sûr que le contenu de toutes les lettres est différent pour chaque prince tu vois lui aussi là il cogite là dessus mais c'est pas après ouais c'est pas forcément dit non plus elle a probablement essayé de nous monter les uns contre les autres tout en recherchant la compassion du premier prince pour sauver sa soeur si c'est le cas mieux vaut ne pas agir sur un coup de tête je vais me contenter d'observer pour l'instant sage décision quand même de sa part et du coup il déclare je n'ai ni l'intention ni le pouvoir de décider si c'est bien ou mal je vous laisse la lettre et il continue de penser il suffit de faire semblant de ne pas faire confiance à la lettre et de s'en remettre au tribunal il faut trouver un entre deux ouais mais du coup si lui ne décide de ne pas passer à l'action peut-être que d'autres vont le faire et vont en profiter donc attention attention du coup donc ça a fonctionné alors si vous vous êtes épuisé on peut s'occuper des autres princes plus tard donc déclare-t-il à Fugetsu ça va je veux faire mon maximum elle est toujours hantée à nouveau par ses esprits ah non en fait ils se sont redissipés directement après ok 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 alors princesse Fugetsu pourriez-vous m'accorder un instant je m'appelle Bacho je suis un partenaire de Senritsu ok avec sa petite banane ça rappelle ça rappelle des souvenirs ses anciens caractéristiques alors oh ravi de vous rencontrer comment puis-je vous aider ça ne me regarde pas mais elle a l'air épuisée par le stress puis surtout par toutes les tournées qu'elle a pu faire elle a été voir beaucoup de princes alors lui aussi a une lettre j'ai l'impression sur un chemin gelé une lumière claire brille d'un vif éclat alors en incluant un mot de prière dans le cas de la guérison ou de la purification lumière dans la phrase le naine est activé l'effet est renforcé en ajoutant un mot saisonnier ok alors c'est un talisman je vous conseille ah ok c'est un talisman je vous conseille de le garder sur vous un petit moment wow merci pour votre attention grâce à ça les mauvais esprits faibles ne pourront pas s'approcher ouais mais bon attention qu'il n'y ait pas un double sens du coup on voit même le garde du corps il se méfie un peu d'autres fois si la cause profonde de sa faiblesse physique et mentale n'est pas éliminée elle ne cessera pas d'être en danger à toi de jouer Senri Tsu bon voilà après on est censé être un allié qui a donné ce tatou donc à voir et on est déjà à la dernière page alors on est le 11ème jour mercredi à 8h50 excusez donc il y a peu de temps au final qui s'est écoulé alors on est toujours du point de vue de Kacho étant donné que le 7ème prince n'est peut-être pas le coupable nous devrions continuer dès que Fugetsu se réveillera nous pouvons simuler une enquête pendant qu'elle reçoit un traitement médical et placer les gardes à l'extérieur de la chambre pour que l'alibi soit parfaite c'est clair parce que si Fugetsu trépasse leur plan passe un petit peu à la trappe ce serait un peu ballot que Fugetsu décède de dépression en pensant que Kacho est morte alors que non c'est assez vicieux mais c'est ça aussi qui est super bien foutu et du coup Senri Tsu qui dit c'est vrai grâce à Bacho nous avons pu gagner du temps mais nous n'avons toujours pas confirmer l'entrée du coupable et c'est bien ça le problème du coup toujours réunion de nos trois alliés étant donné sa fonction j'utiliserais bien l'ocarina mais alors ça ne changerait en fait que je ne peux rien faire d'autre en utilisant ma capacité déclare Senri Tsu ce n'est pas grave lui dit le garde du corps si la longueur du tunnel est d'environ 10 mètres j'aurai le temps de la porter seul alors le bruit de tout à l'heure s'est produit juste au dessus du ministère de la justice actuellement au deuxième niveau il n'y a que les deuxièmes et neuvièmes princes donc en l'occurrence oui Camira et Harkenberg il ne fait aucun doute que cette capacité appartient au prince ou à sa bête de naine mais c'est le neuvième prince lui-même qui s'est évanoui c'est important de savoir si c'était prévu ou non je veux obtenir le plus d'informations possibles et s'il est réveillé j'espère pouvoir lui remettre la lettre directement ne vous inquiétez pas je désigne une personne de confiance pour assurer la permanence et rappelez-vous le début du chapitre avec Zangley ça se trouve il est déjà passé à l'action et quand eux vont arriver pour remettre la lettre il sera peut-être déjà trop tard je préjotte pour le prochain chapitre ça peut être ça on partira totalement sur autre chose mais si on reste sur cette même dynamique c'est clairement envisageable alors la lettre du neuvième prince explique toute la situation les secrets du premier prince l'écrime et du quatrième et la vérité sur sa propre naissance la naissance du prince du neuvième prince Harkenberg c'est une information qui peut complètement bouleverser la guerre de succession je suis sûr que le neuvième prince saura l'utiliser il ne reste plus qu'un Kurapika et du coup on revient sur Kurapika tant que la guerre de succession se poursuivra les princes ne pourront pas s'échapper de ce navire ça on sait nous devons trouver un plan pour éviter que d'autres princes ne deviennent des victimes pour que la guerre de succession puisse durer le plus longtemps possible et qu'ils puissent maximiser leur chance de les protéger jusqu'à la fin du trajet mais c'est loin d'être gagné il faut trouver la clé qui mettra fin à la guerre de succession sage décision mais gros problème mine de rien d'envergure et tu vois le fait qu'il rappelle la naissance du neuvième prince Harkenberg je me dis peut-être peut-être ça peut être en corrélation avec la big info qu'on a après à la fin du dernier chapitre tu vois avec Beyond Netero je dis ça je dis rien dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et repensez la dernière fois sans transition let's do this et vous avez été très nombreux à réagir ça fait vraiment super plaisir de voir les autres comme je dis sacré plan et surtout on comprend mieux du pourquoi son père était vraiment furax contre son fils au peigne de fin bonne live action merci à toi même si voilà du coup on ne sait pas quel est le prince désigné mais c'est clair que ça envoie du très très lourd on enchaîne alors avec la big discussion qui a commencé avec Eliane et je le remercie qui nous dit alors Abba Togaché a décidé d'accélérer le mouvement Beyond commence à bouger ouais il était temps et il est beaucoup plus vicieux qu'on ne le pensait il est vraiment prêt à tout pour aller libre justement au continent obscur y compris fabriquer une progéniture à sacrifier je comprends mieux pourquoi Netero était tellement furieux contre son fils pour l'échec de sa dernière mission si ça se trouve il s'en est servi comme bouclier humain ou à pas son discours dans le chapitre 398 prend une nouvelle dimension je vous emmène tous veut dire je vous utiliserai tous et voilà vous êtes tous sous ma botte alors Gunhunter qui t'a répondu je le remercie oui mais non je pense que Longhi ou Longhi a dit des trucs que Paris Stone lui a fait croire car Beyond n'a jamais été intéressé par le trône de Kakin et comment un des princes pourrait être son enfant pour faire le rituel de l'urne il faut être de la famille Uiguoru Oikoro sinon ça serait une incohérence monumentale ouais mais du coup il y a quelqu'un qui a dû réussir et du coup Beyond Netero a pu réussir vis-à-vis de son enfant visiblement à pouvoir passer entre les mailles du filet ça justement c'est super intéressant de voir comment ça aurait pu se passer même pour quelqu'un justement qui n'est pas un descendant direct et voilà l'exception qui confirme la règle et ça du coup moi pour ma part c'est plus impressionnel je suis convaincu que ça a pu se faire on va nous expliquer comment mais c'est clairement pas impossible même si voilà on ne peut pas le justifier pour l'instant Diamond a répondu alors c'est dit au chapitre 349 la bataille pour le 30 sera limitée pour seulement les enfants des femmes légales du roi Nasubi qui nous dit que parmi toutes ces femmes du roi Nasubi il n'y a pas eu une femme adultérine Eliane a répondu alors non écoute il faut juste que le candidat soit un enfant officiel soit reconnu comme tel sur le papier par Oikoro et que du coup bah oui forcément s'il y en a un qui n'est pas de lui lui-même ne le sait pas ce que Morena n'est pas les anglais si et dans la précédente salve de chapitre ce dernier laissait entendre que son géniteur était en réalité le chef du clan Chou et d'où Longhi justement rencontré par Easton Beyond a fait présenter l'histoire qui veut unifier Kakin qui veut unifier Kakin pardon ce qui a dû pousser des gens à le suivre quand en réalité il veut juste un roi qui va lui obéir au doigt et à l'oeil du coup Gunhunter a répondu si c'est le cas alors pourquoi les princes versent leur sang dans l'urne et pourquoi c'est dit qu'ils sont tous des enfants légitimes de Nasubi et tu as ajouté la bonne traduction c'est enfant légitime Diamond a répondu en anglais c'est ce que j'ai écrit donc c'est compliqué et du coup contre-attaque de Gunhunter mais il y a une énorme différence entre enfant légal et légitime si il s'est fait cocu l'enfant issu de cette union extra-conjugale n'est pas légitime mais oui j'ai envie de te dire combien de rois sont montés sur des trônes en n'étant pas des enfants légitimes non mais vraiment je pose vraiment la question sans que l'on le sache c'est à dire que c'est arrivé historiquement et je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se produire ici aussi dans cette question je sais qu'il y a le naine et qu'il y a énormément d'éléments à prendre en considération mais même malgré tout ça je pense qu'il y a dû avoir un moyen de pouvoir passer entre les mailles du fidèle et j'ai hâte qu'on en apprenne plus là-dessus Diamond a répondu alors je crois que t'as mal compris les enfants des femmes légales de Nasubi ça c'est valide mais ce n'est pas égal aux enfants légitimes et légales donc à tout moment le roi pense que tel prince est son enfant alors que l'une des reines l'a trompé avec Beyond c'est bien ça qui paraît le plus crédible même et peut-être même on peut aller plus loin peut-être même que la reine qui s'est faite qui s'est faite j'ai pas envie d'être vulgaire mais voilà qui a procréé avec Beyond elle n'était peut-être pas consentante ou s'est arrivée à son insu c'est horrible à dire mais ce n'est pas impossible non plus vu le côté machiavélique du boug je laisse cette hypothèse en suspens mais ce serait assez crédible si on est bien d'accord Golden Tart a répondu même comme ça c'est bizarre n'est pas possible pour moi c'est expliqué dans le même chapitre que le rituel et l'urne ont été créés pour la famille royale logiquement donc seuls les oikoro peuvent prétendre au trône qui doit être obtenu via la guerre de succession oui mais c'est jamais donc Diamond a reconnu oui mais c'est jamais dit que c'est uniquement le sang des oikoro ça se trouve pendant la seule condition c'est de verser son sang et peu importe à quelle famille tu appartiens tant que tu l'aies reconnu on va dire légalement par le roi en place ça se trouve c'est aussi bon que ça Golden Tart a répondu c'est le contexte qui sous-entend ça à l'époque de la création de Kakin la zone qui leur appartenait était petite et ils risquaient d'être assimilés par d'autres d'où le rituel pour s'assurer une descendance puissante bien sûr et puis pure je doute fortement au vu de ce qu'on sait que n'importe qui pourrait juste venir mettre sa main dans l'urne et Banco t'es dans la course pour la position de roi reine c'est sûr Diamond a répondu alors je viens de regarder même le nouveau chapitre 401 sur Manga Plus en anglais et quand Kurapika demande à Oito c'est quoi la condition pour participer elle dit to be qualified donc en anglais they must be born to nasubi we a guru lawful wife donc là on remet pas en question la légitimité je suis fatigué des enfants du roi mais de ses femmes alors du coup Diamond enchaîne alors du coup la traduction française fait la même chose que chapitre 349 en VF il faut être un enfant légitime de nasubi au écolo tandis que le chapitre 349 et 401 en anglais on parle les enfants des femmes légales de nasubi il y a une trad qui s'intéresse plus aux enfants tandis que l'autre aux épouses du roi si bien entendu les deux éléments sont hyper importants mais voilà c'est là que la douille va se glisser quand on aura la révélation la trad me paraît plus logique du coup si la condition justement de la jarre ce n'est justement que verser son sang et tu enfin tu as conclu mais dire qu'il y a de l'incohérent je trouve que tu vas oui que tu vas un peu vite en besogne c'est pas faux ça demande un peu plus d'explicitation et on en aura sûrement par la suite il y a des explications aussi bien sûr Gon t'as quand même répondu alors oui mais pour Oito oui mais Oito doute et elle conclut que ce n'est pas logique autre truc qui prouve que ce que j'avance Morena et les deux autres sont des enfants de nasubi mais les mères ne sont pas reines pourquoi eux seraient inéligibles alors que si une reine décide d'être infidèle et qu'elle veut que cet enfant illégitime soit monar que ça serait accepté c'est pas logique ouais mais dans ce cas précis justement de succession où un prince illégitime va très certainement finir ou va être bien positionné c'est super fort justement que ce cas de figure se profile tu vois un peu l'ironie de la situation l'ironie de la chose et on en revient avec le cas que j'évoquais tout à l'heure des rois qui ont été couronnés alors qu'ils n'avaient aucune goutte de sang royal là où des bâtards auraient pu être roi mais n'ont jamais été justement n'étant pas de lignée entre guillemets 100% royal sur le papier mais l'étant bien dans les faits on se comprend ou pas tu vois même dans Game of Thrones c'est une thématique qui pouvait être présente bref donc c'est pas logique voilà tiens pour prendre un exemple tout con Game of Thrones Jendry est un bâtard du roi Robert mais sera toujours un milliard de fois plus légitime que Geoffrey pourtant Geoffrey a été couronné roi enfin voilà tu vois un peu la sutilité de la chose et je sens qu'on va avoir quelque chose dans ce style là qui va se produire donc ce serait accepté c'est pas logique conclusion les deux parents doivent être monarques de Kakin ce n'est ce que n'est pas Beyond on est bien d'accord mais sur le papier et pour terminer tu ajoutes comme expliqué dans un commentaire que j'ai posté qu'on va reprendre juste après je pense que l'enfant en question a été créé grâce à l'ADN de Nasu et Beyond mais sûrement que tu l'as déjà lu ouais ou alors ouais que ce serait entre guillemets c'est horrible à dire mais une sorte de chibère entre guillemets qui aurait les deux ADN mais alors là on part quand même très très loin mais c'est vrai que c'est une possibilité qui est méga glauque je vous le conseille mais qui n'est pas impossible tout simplement alors justement on va reprendre l'autre commentaire de Gon qui peut-être fait référence à ça alors yo pour moi puisqu'il faut il faut j'aime bien tu l'as mis en majuscule être de la famille punaise pour faire le rituel de l'urne alors le prince dont il est question a été conçu presque in vitro ça c'est clairement une possibilité qui est à l'ordre du jour et qu'il faut mettre en avant selon mon hypothèse Beyond a utilisé son patrimoine génétique sans cheveux, sueur ou autre et celui de Nasubi pour ensuite l'injecter soit directement dans une reine ou dans le corps du roi de Kakin comme dans Dragon Ball F avec Zikor ou Batman Beyond alors j'ai pas la rêve pour Dragon Ball F mais du coup il y a aussi des bails de chimère comme ça avec des doubles ADN ou de l'ADN modifié des trucs comme ça pour pouvoir faire tomber la personne enceinte enfin c'est chaud moi j'espère que s'il y a eu manipulation comme ça qu'il l'a fait directement auprès de la reine concernée mais voilà que le roi n'a pas été impliqué parce que sinon ce serait vraiment vraiment trop méga glop mais bon attendons d'avoir l'explication et j'espère j'espère sincèrement que dans la fournée de chapitres qui nous attend encore jusqu'au 420 on aura les explications sur ça même si on n'a pas forcément l'identité du prince peut-être on l'aura sur la toute fin mais qu'on nous explique le mode opératoire ça à l'inite c'est encore plus intéressant que tout le reste bref normal la référence c'est clair et bien vu bien vu bien vu merci à toi gonne pour toutes tes petites précisions explications et théories aussi c'est ça aussi qui est plutôt cool d'avoir eu ce genre de petits échanges en tout cas franchement merci à vous la team m'en a régalé et j'espère que vous serez tout aussi mobilisés dans les commentaires de cette vidéo quoi qu'il en soit j'espère que ça nous aura plu on se retrouve sans faute la semaine pro normalement et dans la même chaîne pour la suite de HXH d'ici là restez connectés plus que jamais réagissez à fond dans les commentaires par rapport au petit plan qui est en train de se mettre en place entre le garde du corps de la princesse Fugetsu avec Kocho qui est censée être morte mais qui ne l'est pas encore et qui du coup va mettre en place un plan avec les deux bêtes de naines d'elle justement avec le labyrinthe et de Fugetsu et justement aussi le coup de la lettre tout ça donnez moi tous vos avis par rapport à tout ce micmac avec toute cette mise en toute cette situation toute cette mise en place tout ce plan mis en place vis-à-vis justement de la protection des princesses et même du coup en l'occurrence aussi de Wobble même si on n'a pas spécifiquement revu Koura Piqué mais voilà ça nous aurait été aussi impliqué dites moi dans les commentaires et puis on se retrouve très très vite pour la suite de HXH et restez connectés pour la fin du week-end on attend beaucoup de sorties notamment ce samedi avec la fin de Mayura qui est bienvenu mais Bleach et Vlulog bien sûr prenez soin de vous la team salut à tous et sans drape merci